Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lors d'une expédition en Antarctique, alors que l'hiver polaire s'installait, le docteur Leonid Rogozov tomba gravement malade. Il devait être opéré et, étant le seul médecin de l'équipe, il réalisa qu'il devrait réaliser l'opération lui-même. Cette histoire est l'exemple d'un courage et d'une volonté de vivre qui ne peuvent que nous inspirer. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le docteur chirurgien Leonid Rogozov, âgé de 27 ans, faisait partie de la 6e expédition soviétique en Antarctique. Une équipe de 12 personnes qui avait été envoyée pour construire une nouvelle base à l'oasis de Schirmasher. La station Novo-Lazarevskaya fut opérationnelle à la mi-février 1961. Et une fois leur mission terminée, le groupe s'installa pour passer les mois d'hiver hostiles. Mais à la fin du mois d'avril, Rogozov commença à se sentir fatigué, faible et nauséeux. Plus tard, une forte douleur apparut sur le côté droit de son abdomen. Sa vie était en danger et il n'avait aucun espoir d'obtenir une aide extérieure. En tant que chirurgien, il n'a eu aucune difficulté à diagnostiquer une appendicite aiguë, explique son fils Vladislav. Il avait opéré cette maladie à de nombreuses reprises et dans le monde civilisé, c'est une opération de routine. Mais malheureusement, il ne se trouvait pas dans le monde moderne, mais plutôt au milieu d'un désert polaire. Le voyage de la Russie en Antarctique avait duré 36 jours de mer et le bateau ne reviendrait pas avant un an. Il était impossible de voler à cause de la neige et des blizzards. Il était confronté à une situation très difficile de vie ou de mort, dit Vladislav. Il ne pouvait attendre aucune aide et devait tenter de s'opérer lui-même. Cette option était certes la plus incroyable, mais en même temps la plus plausible. Rogozov savait que son appendice pouvait éclater et que si cela se produisait, il en mourrait presque certainement. Et pendant qu'il réfléchissait à ses options, ses symptômes empiraient. Il devait ouvrir son propre abdomen pour retirer ses intestins, raconte Vladislav. Il ne savait pas si c'était humainement possible. En outre, c'était la guerre froide, l'Est et l'Ouest s'affrontant dans les courses nucléaires, spatiales et polaires, dont le poids reposait sur les nations et les individus. Le commandant en charge de la base devait obtenir l'autorisation de Moscou pour que l'opération puisse avoir lieu. « Si mon père échouait et mourait, le programme antarctique soviétique ferait l'objet d'une publicité négative », explique Vladislav. Rogozov prit cependant sa décision. Il préféra pratiquer une auto-appendiceptomie plutôt que de mourir sans rien faire. « Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai mal comme un diable. Une tempête de neige fouette mon âme. J'imis sang comme sang-chacal. » « Je n'ai toujours pas de symptômes évidents indiquant une perforation imminente, mais un pressentiment oppressant se plane sur moi. Ça y est, je dois réfléchir à la seule issue possible, m'opérer moi-même. C'est presque impossible, mais je ne peux pas croiser les bras et abandonner, » écrivit-il dans son journal. Rogozov élabora un plan détaillé du déroulement de l'opération et attribua à ses collègues des rôles et des tâches spécifiques. Il désigna deux assistants principaux pour lui passer les instruments, positionner la lampe et tenir un miroir. Il prévoyait d'utiliser le reflet pour voir ce qu'il faisait. Le directeur de la station était également présent dans la pièce, au cas où l'un des autres s'évanouirait. Il était tellement systématique qu'il leur a même indiqué ce qu'il fallait faire s'il perdait connaissance. « Comment lui injecter de l'adrénaline et pratiquer la ventilation artificielle ? » raconte Vladislav. « Je ne pense pas que cette préparation aurait pu être meilleure. » Une anesthésie générale était hors de question. Il s'administra un anesthésique local à la paroi abdominale. Mais une fois l'incision effectuée, l'ablation de l'appendice devait se faire sans autre soulagement de la douleur, afin de garder la tête aussi claire que possible. « Mes pauvres assistants ! » Au dernier moment, je les ai regardés. Ils étaient là dans leur tenue blanche de chirurgien, plus blanche qu'eux-mêmes, écrivait Rogozov plus tard. « Moi aussi, j'avais peur. » Mais lorsque j'ai pris l'aiguille avec la novocaine et que je me suis fait la première injection, je suis passée automatiquement en mode opérationnel. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien ressenti. Rogozov avait l'intention d'utiliser un miroir pour l'aider à l'opérer. Mais il trouva que sa vue inversée était trop gênante. Alors il finit par travailler au toucher, sans gant. Alors qu'il atteignait la partie finale et la plus difficile de l'opération, il perdit presque conscience. Il commença à craindre d'échouer au dernier moment. « L'hémorragie est assez importante. » Et je prends mon temps. En ouvrant le péritone à l'aveugle, j'ai blessé l'intestin et j'ai dû le recoudre. Je suis de plus en plus faible. Ma tête commence à tourner. Toutes les 4 à 5 minutes, je me repose pendant 20 à 25 secondes. Enfin le voilà, l'appendice maudit. Avec horreur, je remarque la tâche sombre à sa base. Cela signifie que juste un jour de plus et il aurait éclaté. Mon cœur s'est grippé et a sensiblement ralenti. Mes mains étaient comme du caoutchouc. Je me suis dit que ça allait mal finir et qu'il ne restait plus qu'à enlever l'appendice. Mais il n'échoua pas. Après près de deux heures, il avait terminé l'opération, jusqu'au dernier point de suture. Puis, avant de se reposer, il montra à ses assistants comment laver les instruments chirurgicaux. Et ce n'est que lorsque la pièce était propre et bien rangée que Rogozov prit des antibiotiques et des somnifères. C'était une réussite stupéfiante. Le plus important, c'est qu'il était soulagé, parce qu'il avait une autre chance de vivre, dit Vladislav. Rogozov a repris ses fonctions normales à peine deux semaines plus tard. J'étais étudiant en médecine au début des années 60. Et je me souviens qu'on nous a appris ce qu'il fallait faire si nous nous retrouvions en Antarctique avec une appendicite. On nous disait de nous asseoir en position verticale, les genoux remontés jusqu'à la poitrine. Ainsi, si l'appendice éclatait, nous avions dans cette position les meilleures chances de voir le pus s'écouler dans le fond du bassin et s'émurer dans un abcès, plutôt que d'infecter le patrimoine. La membrane qui recouvre l'intérieur de l'abdomen. La péritonite peut vous tuer. « On ne nous a pas conseillé de prendre le scalpel », témoigna le docteur Dukenji à propos de l'histoire. Mais cette histoire extraordinaire allait connaître un nouveau rebondissement. En raison d'une période de mauvais temps exceptionnel et d'une épaisse couche de glace, le navire qui devait venir les chercher en avril 1962 ne put s'approcher suffisamment et l'équipe pensa qu'elle devrait passer une année supplémentaire en Antarctique. En tant que chirurgien, Rogozov craignait de perdre le contact avec le monde médical et sur le plan personnel, il était coincé dans le lieu où il avait vécu l'expérience la plus terrible de sa vie. Dans son journal, il écrivit « De plus en plus, des vagues d'ennuyeux mâles du pays et de haine envers ce maudit Antarctique me submergent. Comme il semble étrange que j'ai accepté de participer à cette expédition. Tout l'exotisme de l'Antarctique a été épuisé en un mois. Et en retour, je perds deux ans de ma vie. Ma clinique, que j'aime plus que tous les plaisirs du monde, me semble aussi loin d'ici que la planète Mars. Heureusement, au grand soulagement de toute l'équipe, ils finirent par être évacués par avion, bien qu'un peu plus tard que prévu. « Ils ont dû être évacués par des avions monomoteurs. L'un des avions a failli tomber dans la mer, » raconte Vladislav. Rogozov rentra chez lui en héros national. Son incroyable histoire de survie fut un outil puissant pour la machine de propagande soviétique. 18 jours seulement après son opération, un autre russe, Yurik Gagarin, était devenu le premier homme à aller dans l'espace. Et des comparaisons furent promptement établies entre les deux hommes. C'était un parallèle fort parce qu'ils avaient tous les deux le même âge, 27 ans, qu'ils venaient tous les deux de milieux ouvriers, et qu'ils ont tous les deux réalisé quelque chose qui n'avait jamais été réalisé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ils étaient les prototypes de super-héros national idéal, explique Vladislav. Rogozov fut décoré de l'ordre de la bannière rouge du travail, qui récompense les grandes actions et les services rendus à l'État et à la société soviétique. Sa bravoure fut présentée comme un symbole au reste du monde. « Regardez cette génération de jeunes gens que notre système a produit. Des jeunes, beaux, souriants, sympathiques, » dit Vladislav. « Mais en même temps, ils sont faits d'acier et d'une détermination de fer. » Cependant, Rogozov fuit la publicité. Le lendemain de son retour chez lui, il retourna à son hôpital et reprit discrètement sa carrière. Les appendiceptomies sont désormais obligatoires pour les explorateurs de l'Antarctique de plusieurs pays, comme l'Australie. Et certains membres du corps médical ont suggéré que cette procédure soit appliquée à tout futur astronaute, quittant la Terre pour former une colonie sur Mars ou la Lune. Vladislav pense que l'héritage de son père est une source d'inspiration. Si vous vous trouvez dans une situation apparemment désespérée, que toutes les chances soient contre vous et même que vous soyez au milieu de l'environnement le plus hostile, n'abandonnez pas. Croyez en vous et battez-vous. Battez-vous pour la vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.